La brioche de Robert Robert Il ne me plaît point qu'à la brioche soit attachée je ne sais quel préjugé de lourdeur, de sottise, de maladresse, je consentirais peut-être à la lourdeur, reconnaissant en toute sincérité que la brioche des bonheurs sur quoi nous mordons de si bel appétit a vite fait de nous le couper et de dresser maintes rudes obstacles sur l'harmonieux chemin de nos digestions. La justice d'autrefois, experte en interrogatoire, habile à faire naître les aveux sur les lèvres des inculpés, avait inventé la poire d'angoisse, laquelle incitait merveilleusement aux confidences. Je pense qu'une ration renforcée de brioche aurait amené au même résultat, compte tenu toutefois de l'impossibilité où se fut trouvé l'inculpé d'articuler un mot. En matière d'étouffement, la brioche est imbattable, mais de là à la tenir pour l'image même de la balourdise, il y a un abîme. La brioche est charmante, elle est familière et sans prétention. Elle symbolise les qualités bourgeoises, puisque sous une robe sans éclat, elle cache une chair tendre, une chair d'or. Elle est potelée, ventrue, pensue, elle incline sa bonne grosse tête sur un corps rondouillard. Je la trouve associée à nos joies les plus simples. Au petit déjeuner du matin, au goûter, à nos fêtes de famille, elle est la soeur grasse du croissant, du chocolat, des confitures de ménage. Quelques fantaisistes l'acertissent de fruits confits. Ils rompent en ceci à la tradition qui veut que la brioche s'offre à nous, simples et nues, parées de ses seules vertus, qui sont solidement nourrissantes. Sous-titrage ST' 501